bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer trois plans pour shredder comme paul gilberte alors pour cette vidéo on va se replonger dans les années 80 90 du temps où les guitarrer rose ressemblait à ça alors j'ai récemment exhumé quelques archives sur mon ordinateur et je suis tombé sur des relevés de quelques plans que j'avais fait de paul gilberte sur une vidéo youtube que j'avais trouvé il y a une bonne dizaine d'années et en les regardant je me suis dit qu'il y avait des choses très intéressantes là dedans et ça pouvait faire l'objet d'une vidéo les trois plans que je vais vous présenter ici sont tous fondés sur la même idée quelle est elle c'est très simple il suffit de prendre un court motif de quelques notes et de répéter ce motif à chaque fois transposé à l'octave supérieure le prérequis ici sera de bien se repérer sur son manche et pouvoir repérer facilement les octaves pour ceux d'entre vous qui encore du mal à se repérer sur le manche et repérer facilement les octaves je vous renvoie à une précédente vidéo dans laquelle je vous donne plusieurs techniques pour vous repérer et mémoriser les notes sur le manche alors sans plus attendre voici le premier exemple comme pour les précédentes vidéos vous pouvez retrouver les tablatures de cette leçon sur le site moderne guitare online point com le lien est en description alors ce premier exemple est assez simple il est fondé sur une gamme mineure pentatonique sur mi donc c'est un plan vous pouvez jouer sur un accord de mi mineur mi mineur 7 ça va très bien passer ici on a deux notes par corde on va commencer sur le si en demi septième case et on va jouer si ré toujours sur la même corde ensuite sur la corde de la ont bien joué le mi toujours septième case et le sol à la dixième case donc ça ça va être notre motif de base c'est ce motif là qu'on va ensuite transposer à l'octave supérieure et encore à l'octave supérieure pour ce faire c'est très simple comme je pars de mon si il faut que visuellement je puisse trouver son octave supérieure qui va être sur la corde ré à la neuvième case une fois que j'ai ça et bien je vais tout simplement rejouer les mêmes notes le même motif donc si ré mi sol une fois que j'ai joué ça et bien je vais encore le transposer à l'octave supérieure à partir de la corde de si douzième case je vais rejouer les mêmes notes il vous faudra donc bien repérer les différentes octaves du si pour pouvoir correctement transposer le motif alors au niveau des coups de médiator vous avez plusieurs options je vous en montrer deux la première ça va être tout simplement de jouer en aller retour donc un coup de médiator vers le bas pour commencer et ensuite on fait la deuxième option ça va être de jouer en légato c'est à dire que je vais attaquer la première note avec le médiator et je vais ensuite faire un hammer pour jouer la deuxième note et à chaque fois que je change de corde je vais faire exactement la même chose donc j'attaque avec le médiator et je fais un hammer voyons maintenant l'exemple numéro deux ici on va retrouver exactement la même technique c'est à dire prendre un motif et ensuite le transposer à l'octave supérieure et encore à l'octave supérieure par contre précédemment on a joué un motif qui comportait deux notes par corde sur celui ci on va avoir un motif qui est composé de trois notes par corde c'est un plan qui va très bien passer sur un accord de ré mineur 7 par exemple comme précédemment on débute sur un Si et on va jouer donc Si Do Ré et ensuite sur un accord de la on va jouer Mi Fa et Sol donc on a Si Do Ré Mi Fa Sol une fois qu'on a joué ce motif c'est notre motif de base on va comme précédemment le transposer à l'octave supérieure à partir de la corde de ré neuvième case j'ai mon Si Do Ré Mi Fa Sol et je vais le transposer une nouvelle fois à partir de la corde de Si douzième case et je vais jouer donc Si Do Ré Mi Fa et Sol comme précédemment au niveau de la main droite on va avoir plusieurs options la première ça va être de jouer en Economy Peaking du fait qu'on ait trois notes par corde si je devais jouer qu'un aller-retour strict et ben à chaque fois à chaque changement de corde je me retrouverai décalé dans mes mouvements de médiator donc pour le coup on va commencer en aller-retour et à chaque fois qu'on va changer de corde on va faire un mouvement de médiator vers le bas donc je commence bas, haut, bas et là je change de corde et je rejoue un coup de médiator vers le bas bas, haut, bas et ainsi de suite bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas la deuxième technique ça va être comme précédemment de jouer en Légato et donc de n'attaquer que la première note que je vais jouer sur chaque corde donc j'attaque avec le médiator et ensuite je fais un hammer et un deuxième hammer je change de corde médiator, hammer, hammer, médiator, hammer, hammer, médiator, hammer, hammer, et ainsi de suite maintenant voyons le troisième exemple c'est un plan qui est construit sur l'arpège de notre accord de La7 on va partir sur la 7ème mineure donc en l'occurrence ici c'est le G on va jouer donc G, La, sur la corde de Mi ensuite on va changer de corde et on va jouer la tierce majeure Do dièse, Ré et Mi donc là par rapport au plan précédent on n'a pas le même nombre de notes sur chaque corde on va avoir deux notes sur la première corde et ensuite trois notes sur la deuxième et c'est ce motif qu'on va ensuite transposer comme précédemment à l'octave supérieure alors ici il va falloir bien repérer ces octaves de G une fois que j'ai joué la première fois le motif donc G, La, Do dièse, Ré et Mi et bien je vais le répéter à l'octave supérieure et encore une fois une fois que j'ai joué ma dernière transposition je vais glisser jusqu'à la 15ème case sur le G pour terminer sur la 7ème mineure de mon accord de La7 comme précédemment au niveau des coups de médiator vous pouvez jouer soit en economy picking alors ici en l'occurrence ma succession de coups de médiator vers le bas va se faire uniquement à la fin du motif et pas à chaque changement de corde comme l'exemple précédent donc je commence Ba O et comme je ne joue que deux notes sur cette corde et bien forcément quand je vais changer de corde ici je vais jouer naturellement un coup de médiator vers le bas donc ici pas de problème donc Ba O Ba O Ba et c'est uniquement ici quand j'ai terminé le motif que je vais réattaquer la corde suivante pas un coup de médiator vers le bas donc je reprends Ba O Ba O Ba O Ba O Ba Et glisser Deuxième technique comme précédemment le jeu en legato donc Mediator Hammer Mediator Hammer Hammer Mediator Hammer Mediator Hammer Hammer Etc Alors une fois que vous avez compris le principe c'est à dire prendre un court motif et ensuite le transposer à l'octave supérieure et bien vous pouvez créer vous même vos propres plans et par exemple on peut imaginer que on joue sur la gamme pentatonique et qu'on va jouer les quatre premières notes de notre gamme pentatonique mineure je prends un exemple ici en La les quatre premières notes de ma gamme pentatonique donc on a La, Do, Ré et Mi et bien une fois que j'ai ce motif là je le prends et je vais le transposer à l'octave supérieure et encore une fois voilà maintenant c'est à vous de vous mettre au travail et d'inventer vos propres plans quant à moi et bien il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne de partager la vidéo si elle vous a plu vous pouvez me retrouver sur Facebook mais aussi Instagram sur lequel je poste d'autres vidéos ou bah c'est juste moi qui joue ou alors c'est des plans avec la tablature incrustée que ce soit des riffs ou un accompagnement rythmique n'oubliez pas non plus d'aller voir les tablatures sur le site de Modern Guitar online.com on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1